La sophrologie kassédienne vient du mot « so », « fro » et « logis ». « So » veut dire « harmonie ». « Fro » vient de « freine », l'esprit, la conscience, et « logis », l'étude. Alors c'est simple, c'est l'étude de la conscience en harmonie, la conscience humaine. Pour nous, en tant que sophrologues, et de conquérir l'harmonie de la conscience, c'est un entraînement, un entraînement physique et mental. La réunion entre le corps et le mental est nécessaire. Puis nous travaillons aussi sur les états émotionnels, de telle sorte qu'ils soient plus sereins, et aussi sur les valeurs de notre existence. Il est nécessaire de savoir comment on va vivre, comment on a envie de vivre, et la valeur que nous donnons à notre existence. Parlez-nous donc un peu de cette école, votre école, quel est l'objectif, quelles sont vos motivations ? Alors cette école fait partie de la Fédération française des écoles de sophrologie kassédienne. Nous sommes 27, 28. Notre objectif, c'est toujours le même, celui de M. Kassédo, c'est qu'il y ait un épanouissement de l'être. Et la grandeur de l'être, pour nous, est quelque chose de très présent. Dans tout notre entraînement physique, nous travaillons pour ça, dans un niveau de conscience très très intéressant, qui facilite la concentration. On travaille aussi sur des exercices cognitifs, des exercices de mémoire, d'anticipation, des exercices dont je parlais tout à l'heure, de sentiments positifs, de rester serein, et d'avoir une sorte de relation apaisée avec les autres. Et le dernier pilier, c'est les valeurs, d'être en harmonie avec les autres, avec soi, mais surtout avec ceux qui nous entourent. Combien d'élèves avez-vous dans cette école ? Alors nous avons des promotions, que deux promotions, avec un maximum de 10 élèves. Le projet, c'est d'avoir plusieurs promotions par an, et en ce moment est en train de se structurer une équipe pédagogique. Bien sûr, pour que cette équipe se mette en place, il faut que les sophrologues aient une formation particulière. Donc c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place et de vivre tous ensemble. Et puis vous allez activer, faire une activation vitale de tout le corps. Alors pour cela, vous allez inspirer, il y a l'inspiration, vous allez inspirer la chaleur. Quel est votre regard sur la sophrologie ? Mon regard, c'est pour l'instant celui d'une étudiante, et à plus long terme, celui d'une future professionnelle. Donc un regard plutôt aiguisé, c'est quelque chose que j'essaie de pratiquer au quotidien. Et je sais que c'est une méthode, donc qui est basée sur des exercices, sur à quoi on s'entraîne nous tous les jours, pour pouvoir performer ensuite quand les gens viendront eux nous voir, et qu'ils seront en demande. Et donc au quotidien, dans la vie de tous les jours, comment peut servir cette pratique, la sophrologie ? Alors déjà, ça apprend à être moins stressé. À mieux se connaître, à savoir optimiser son temps, gérer mieux ses émotions, apprendre à être posé, à performer au travail, à être plus généreux aussi dans les relations avec les autres. Parce que dans la prise de conscience, il y a quelque chose qui s'éveille. Et en fait, c'est un bonheur d'être là, et c'est un bonheur d'être heureux, et c'est quelque chose qu'on véhicule. Et je suis persuadée que quand on sème le bon, on récolte le bon. Comment se passe votre parcours dans cette école ? Donc là, comme je vous disais, je suis en deuxième année. La première année a été une expérience vraiment extraordinaire, parce qu'elle a été centrée sur moi, sur mon corps, sur tout ce que je ressentais, des choses que je n'imaginais même pas. Et puis la deuxième année, cette année, est aussi très riche. Elle est plus tournée vers l'autre. Comment apprenez-vous justement cette pratique ? À travers quel exercice vous enseigne-t-on la sophrologie ? Alors, c'est des pratiques que l'on doit exercer aussi de façon quotidienne pour que ce soit vraiment efficace. On a des techniques, des techniques spécifiques que l'on suit de façon plus ou moins... Chacun l'adapte aussi un petit peu à sa personnalité. Mais on a des techniques vraiment clés qui nous encadrent. On a des techniques, des techniques spécifiques.